Amis explorateurs, amies exploratrices, bien le bonjour ! Je me permets de vous proposer une petite vidéo, assez courte logiquement, pour un complément d'information suite à la vidéo que j'apporte 2-3 précisions car j'ai eu des messages de joueurs qui avaient des petits soucis donc voilà j'ai pas pensé à tout préciser, veuillez m'excuser ! Alors on va mettre un petit coup d'oeil ici sur le pupille des expéditions, de ce que m'a dit quelqu'un, donc il m'a laissé un commentaire sur youtube, il m'a dit quand on clique dessus normalement ensuite on peut voir pour l'expédition suivante, terminée, bon bah elle est terminée, expédition 14, ok ! Donc du coup celle-ci apparaît et je peux la commencer d'ici donc si je le souhaite, ok ! Ceci m'avait échappé tout simplement, donc voilà vous pouvez toujours commencer l'expédition d'ici si vous le souhaitez ou via nouvelle partie, via le menu principal du jeu, ça c'est vu ! Alors je voudrais parler d'une petite chose, vite fait bien fait ! Vous voyez la cape que j'ai là, je trouve vraiment regrettable qu'Elo Game depuis le temps que les caps sont disponibles dans le jeu n'est pas patché ça, regardez ! Tous les joueurs qui ont une cape, je suis persuadé qu'il y en a une, vous voyez, on ne peut voir que cette partie-là qui est cachée sous la cape ! On ne peut pas voir les caps des autres joueurs quand ils les portent, ce qui est franchement naze quoi ! Que le serveur ne soit pas capable de prendre ça en compte, ça fait partie bon des nombreuses choses que le serveur ne prend pas en compte quand on est à plusieurs, malheureusement, qu'on fasse des missions ou pas ! Mais ne serait-ce que visuellement qu'Elo Game ne soit pas capable de corriger ça pour que les caps, on puisse les voir quoi ! Je trouve que c'est quand même abusé ! Voilà ! Je n'assisterai pas là-dessus ! C'est dit ! Un présent ! Concernant donc l'Exonef, certains joueurs ont un souci puisque quand il vient dans le Nexus, ils me disent ouais j'ai pas accès à mon Exonef ! Donc je vais vous expliquer vite fait, c'est basique ! Alors je lui ai mis la tenue, la tenue de liquidateur, voilà ce que ça donne ! Alors on voit les flammes derrière, je n'avais pas fait gaffe à ça avant, je l'ai vu tout à l'heure vite fait en lançant le jeu ! Donc il est sympathique, bon il est tout gris, ça aurait été bien de le colorer par contre, pouvoir le colorer, à voir ! Il a des bons abdos ! Donc avant de vous préciser, si je vais faire les choses dans l'ordre, donc d'abord je vous explique pourquoi parfois pour certains joueurs vous n'avez pas accès. C'est tout simplement que quand vous venez dans un système, supposons un nouveau système, n'importe lequel, et vous voulez faire apparaître un Exonef sur une planète, vous n'allez pas pouvoir, il faut poser une plateforme d'atterrissage pour l'Exonef. Or, personnellement quand j'arrive sur une planète, je pose directement l'Exonef, et après je suis en mesure d'interagir avec lui ici. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il faut installer dans votre cargo un équipement. Il y a juste un équipement installé dans le cargo, on va y aller tout de suite, il est juste dehors à la sortie du Nexus. Et c'est lui qui vous permet ensuite d'appeler les Exonef sans avoir à mettre de plateforme. Donc c'est très pratique. Et derrière, ça permet justement, puisqu'on a l'appareil installé dans le cargo, la technologie qui permet d'interagir avec lui à distance quand il est dans le système, et bien en installant l'autre technologie qui permet d'interagir avec les Exonef du cargo, et bien ça fait le lien. A partir du moment où vous faites apparaître votre cargo dans le système, et bien vous êtes en mesure donc d'interagir avec les Exonef qui sont dans le système. C'est tout con, mais quand on comprend ça, on sait qu'il faut faire apparaître le cargo dans le système, et que dans le cargo il y ait la technologie d'installer. Et du coup, où vous soyez dans le système, vous pourrez interagir avec l'Exonef qui est le dernier qui est apparu, que vous avez fait apparaître, sera ici. Et sinon vous pourrez en poser n'importe quel Exonef sur n'importe quelle planète, sans plateforme. Donc c'est vraiment important de penser à installer ça. Ayant le jeu depuis longtemps, je ne pense plus trop à ce genre de choses, donc je n'ai pas pensé à en parler dans la vidéo. Donc c'est bien que des joueurs m'aient laissé des messages pour me rappeler à l'ordre. Donc on va monter ici. On va utiliser la caméra s'il te plaît. Voilà, je voulais passer comme ça, c'est plus simple que d'utiliser l'échelle. Vous montez. Quand il veut, là il n'a pas l'air de vouloir. Il s'est accroché puis il s'est décroché. Voilà, donc je suis en haut, c'est plus simple que d'utiliser l'échelle. Et ici, j'ai la technologie d'installer. Là, voilà. Là, c'est ce qu'il faut avoir dans votre cargo. Lorsque vous avez ça, vous êtes peinard. Vous pourrez appeler tous les Exonefs sur n'importe quelle planète, autant que vous voulez. Donc, menu, la croix vers le haut, le pavé... Comment on appelle ça ? La croix directionnelle ? Vers le haut, on fait apparaître ce menu là et on sélectionne celui-ci. Matérialiseur, Orbital, Dexonef. Vous installez celui-là. Ça fait partie des choses à avoir dans le cargo. Il n'y a pas grand-chose à installer en fait, de façon vraiment, j'ai envie de dire obligatoire pour être tranquille dans le jeu. Mais voilà, ça, ça en fait partie. Tout comme ceci, les 10 conteneurs de rangement. J'appelle ça les conteneurs de stockage. C'est pareil, de rangement, de stockage. Mais voilà, le fait qu'il soit dans le cargo après. Dès qu'on appelle le cargo dans le système, on a accès à tout ça. Donc, c'est très pratique. Hop, hop, hop. Ceci étant vu, je voulais vous montrer ceci, la synergie des modules. Quand vous installez la tenue de liquidateur. J'ai testé là, il y a 5 minutes, juste avant de faire la vidéo. Il y a une synergie, en fait, entre le corps du liquidateur et le corps du cuirassé. Donc, la tenue précédente. En tout cas, il y en a peut-être huit d'autres. Mais en tout cas, voilà, entre les corps, il y a une synergie. Également, entre les deux jambes. Jambes de liquidateur et jambes de cuirassé. Synergie également. Entre le bras gauche de liquidateur et le bras droit de cuirassé, il y a également une synergie. Donc, ce ne sont pas les deux mêmes bras. Il y en a un, c'est le gauche. L'autre, c'est le droit. Et concernant celui-ci, le bras gauche de cuirassé, lui, il a une synergie avec le canon du Minotaur. Donc, c'était une tenue précédente. Et pour finir, donc, le bras droit du liquidateur, je n'ai pas trouvé de synergie avec les autres modules. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Je serai content. Je n'en ai pas trouvé. Alors, je suis full. Vous voyez, il n'y a plus de place, en fait. Les slots des Exonef, on n'a rien pour les augmenter jusqu'à présent. Et là, je suis full. Je n'ai plus de place pour installer quoi que ce soit, en fait. Donc, bon, c'est comme ça. Mais voilà. Là, comme ça, vous savez, pour les petites synergies, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est bon à prendre. Puis après, essayez d'utiliser les cases boostées, bien sûr. Moi, j'ai mis la flamme d'Ariane, donc qui permet de se déplacer en l'air avec le Minotaur, pour faire des bixos. Je l'ai mis sur une case boostée. J'ai également le moteur, la dédale, que j'ai mis dessus. Enfin bon. Alors, il y a un lance-flamme. Je ne l'ai pas testé sur le Minotaur. Vous testerez. Il y a un lance-flamme avec la nouvelle tenue, qui à première vue est sympa, visuellement. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. C'était une petite vidéo, vite fait, pour ceux qui ont besoin pour ne pas galérer à avoir l'exonef accessible et disponible dans le Nexus pour pouvoir faire la manip pour dupliquer. Donc, grâce à ce que je viens de vous montrer, logiquement, vous n'aurez pas de problème. Vous installez la technologie dans le cargo. Ensuite, vous avez juste à faire apparaître le cargo. Et quelle que soit la planète, vous pourrez faire apparaître vos exonefs. Et le dernier que vous aurez équipé restera visible dans votre inventaire. Et donc, dans le Nexus, vous pourrez interagir avec. C'est aussi simple que ça. Elle est vraiment jolie, cette vue. J'aime beaucoup. Les anneaux, la planète, une belle couleur. Franchement, ça pète. Le jeu est un petit peu plus beau qu'avant. Il s'améliore visuellement au fil du temps. C'est assez sympa. C'est un des points positifs. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Allez, à plus les potos. Vous le croyez, ça ? Le bug, il est toujours présent. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Franchement, il n'a pas disparu. Bloqué comme ça, sans pouvoir atterrir. Et franchement, je suis mort de rire. Ça n'a pas changé. Hello Game, vous êtes vraiment mauvais. Je te jure. Bon bah écoutez, pas le choix. Dans ces cas-là, on recharge la dernière sauvegarde. Donc la dernière sauvegarde auto. Je vais voir où elle s'est faite. Impeccable. Je ne suis pas dans le Nexus. Alors je vais y retourner direct. Je vais voir s'il va y avoir le bug à nouveau. C'est vraiment LE gros problème de ce jeu. Tous ces bugs qui existent et qui ne disparaissent pas au fil du temps. Ils sont incapables de les supprimer. C'est vraiment gênant. Sachant qu'il y a des gros bugs. Des gros bugs, pardon. Et certains bugs viennent méchamment pénaliser les joueurs. Donc c'est pas cool. Bon là, j'ai pu atterrir. Tout va bien. OK. C'était un rappel quoi. J'avais oublié ce bug. Pour moi, il ne faisait plus partie de mon esprit. Mais en fait, il fait toujours partie du jeu. OK. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada